Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le divorce est-il réellement consommé entre Cabral Libby et le professeur Nkoun Vondo ? Peut-on vraiment conclure que le divorce est consommé entre Cabral Libby et le parti Univers ? Cela fait plus de trois jours que ça se passe, et ça va presque dans tous les sens. La version de Cabral Libby était alors très attendue. Et c'est sur une radio de La Place que le président du PCRN a décidé de rompre son silence. Selon Cabral Libby, aucun accord n'a été rompu, chaque entité mène les actions qui lui sont propres. Écoutons maintenant le recoupement d'informations que nous avons pu mener autour de cette affaire. Écoutons. Toujours en politique, le temps de la rupture est-il arrivé dans la relation entre Cabral Libby et le professeur Prosper Nkoun Vondo ? Depuis quelques jours en tout cas, les deux personnalités s'affrontent par médias interposés. Le leader du parti Univers a écrit une lettre ouverte à travers laquelle il tense vertement son poulain. Arrivée troisième à l'élection présidentielle du 7 octobre dernier, celui-ci se défend de toute accusation de parricide. Question, le divorce est-il consommé ? L'enquête de la rédaction est signée. Roderick Bertrand Toueno. Tout est parti d'une sortie épistolaire du professeur Nkoun Vondo en date du 7 août 2019, qualifiant son ancien poulain de politicien roublard. Nous l'avons joint au téléphone depuis Douala. Nous avons simplement constaté que le Cabral Libby que nous connaissions et le mouvement 11 millions de citoyens avec qui nous avons passé une convention ont changé de comportement. Le Cabral Libby que nous avons investi n'est plus celui que nous connaissons aujourd'hui. Et nous réalisons alors combien de fois nous nous sommes trompés sur la personne. Nous découvrons des choses qui, si nous les avions connues, nous n'aurions jamais investi M. Cabral Libby comme candidat à l'élection présidentielle. Il était donc de bon temps d'étaler cela sur la place publique afin que nul n'en ignore. Une sortie qui a déplu dans le camp de Cabral Libby. Pour s'adresser à son fils, le professeur Nkoun Vondo n'a rien trouvé de mieux que de lui adresser une lettre ouverte dans un quotidien qui a pignon sur eux. Le professeur assume cette option. Je suis parti de Nkoun Vondo pour nous rencontrer après un rendez-vous déjà fixé. Il a préféré m'envoyer des émissaires estimant sans doute qu'il n'est plus à un niveau où il peut discuter avec quelqu'un de mon acabit. Peut-on dès lors parler de divorce ? Aucun des cinq points, des cinq articles de l'Alliance n'a été rompu jusqu'à aujourd'hui pour dire que l'Alliance demeure. Oui, je pense qu'il y a un divorce sentimentale, mais sur le plan juridique, le divorce ne peut pas être prononcé de façon unilatérale. Nous restons liés par une convention qui a été signée le 11 décembre 2017. Et cette convention ne connaîtra son thème qu'à la fin des élections municipales et législatives prévues en 2020. La politique est ainsi faite. Elle évolue en fonction des circonstances et des intérêts. Pour Cabral Liby, la convention entre le PCRN et le parti Univer suit toujours son cours. S'agissant des 15 millions remis à chaque candidat, cet argent était destiné au financement de la campagne et non au fonctionnement du parti, précise Cabral Liby dans son interview. Merci de suivre Universal News TV sur Youtube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas arrêter nos prochains vidéos.